Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Me voilà arrivée à Sydney en escale. Donc après deux petites heures de sommeil à l'hôtel, je décide de me préparer pour aller vadrouiller dans la ville. Donc voilà, toujours une bonne douche pour bien me réveiller et avoir la pêche pour visiter la ville. En ce moment, pendant mes voyages, je me lave le visage avec une crème Clean & Clear de chez Johnson. Je l'aime beaucoup parce qu'elle donne vraiment une sensation de fraîcheur au niveau du visage et ça donne un bon coup de peps. Ensuite, je m'hydrate toujours le corps avec une crème hydratante. Donc en ce moment, j'utilise une crème de chez Garnier. Donc c'est la ultra douce que j'adore déjà. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je l'aime déjà beaucoup. Elle est vraiment super bien, très douce et elle pénètre très très bien dans la peau. J'utilise ensuite l'eau Micellaire de chez Garnier pour nettoyer mon visage en profondeur avec un petit coton. Elle est vraiment superbe cette eau et en plus de ça, elle se démaquille très très bien. Donc faites pas attention à ma tête, 2h de sommeil, 13h de vol, voilà. Ensuite, j'hydrate mon visage avec une crème de chez Benefit. Donc je voyage avec cette crème parce que le format est très pratique mais je la trouve vraiment très très riche, très hydratante. Donc voilà, pour les vols, ça fait l'affaire car j'ai la peau toujours un peu plus sèche. En temps normal, je ne sais pas, je l'ai acheté quand même assez gratuite. Ensuite, donc voilà, un petit maquillage léger. Je me maquille pas toujours pendant mes escales mais dans les villes, j'ai envie de prendre un peu plus soin de moi. Donc là, un petit peu de camouflage avec l'anti-cerne de chez LA Girl. Voilà, vraiment rapidement. C'est toujours assez rapide mon maquillage. J'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de partir en vadrouille. J'utilise ensuite mon fond de teint de chez Giorgio Armani que je trouve vraiment pas mal du tout. Très lumineux, assez hydratant, il est top. Ensuite, de l'anti-cerne. Bien évidemment, beaucoup d'anti-cerne. Voilà, donc j'utilise celui de chez Maybelline. Donc c'est l'effaceur de cerne qui est juste génial, quoi. C'est vraiment le meilleur des anti-cerne. Un petit coup de poudre pour fixer le tout. Donc en ce moment, j'utilise une poudre de chez MAC, la Studio Fix. Et je viens ensuite réchauffer mon teint avec une poudre rosante de chez Veserre Naturelle. Ensuite, place aux sourcils. Donc voilà, mon chouchou des sourcils, le Wonderbrow qui est juste parfait pour passer toute une journée à galoper dans une ville, quoi. Voilà, donc vraiment les sourcils ne vont pas bouger. Donc voilà, là je l'ai utilisé avec un petit pinceau. Voilà, donc c'est vraiment le petit pinceau pour voyager, quoi. Qui traîne dans ma trousse. J'applique ensuite un petit fard à paupières nude d'une palette de fard de chez New York Color. Donc voilà, c'est la palette avec laquelle je voyage. Si elle se casse, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, mon blush chouchou, le Cabana Boy de chez The Balm. Un petit coup d'highlighter quand même. Donc là, j'utilise l'highlighter de chez Note. Voilà, avec lequel je voyage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai bien sûr appliqué entre temps mon mascara chouchou, celui de chez Sephora. Voilà pour maintenant. Je vais m'habiller et place à la coiffure. Donc voilà, là j'avais dormi avec la petite tresse que je me fais pendant les vols avec l'uniforme. Voilà, j'ai dormi avec parce que je me suis dit que quand j'allais l'enlever, j'allais avoir des petites bouclettes, un petit peu de volume. Ça change un petit peu. Donc voilà, et puis du coup, je me fais une petite coiffure assez rapide. un petit chichi sur la tête. Et le tour est joué. Voilà. Ensuite, ah bah oui, quand même, un petit peu de rouge à lèvres. Donc là, j'utilise le rouge à lèvres liquide mat de chez Oda Beauty. Enfin, c'est très leu. Je l'adore vraiment car il n'assèche absolument pas mes lèvres. Bon, je crois que je suis prête. C'est parti ! Il y a un beau soleil à signer. Et j'ai donc opté pour une petite paire de lunettes de soleil de chez Forever 21. Voilà, qui match très très bien avec la tenue, je trouve. Et le rouge à lèvres également. Ensuite, un petit bomber bordeaux de chez Stradivarius. Un petit t-shirt de chez Forever 21. Ma petite sacoche très pratique vient de chez New Yorker. Donc voilà, dans laquelle je lui mets ma carte d'hôtel, mon téléphone, mon rouge à lèvres, ma carte bancaire, bien évidemment. Porte ensuite un petit jean noir d'Estroi façon délavée de chez Stradivarius. Et des petites baskets Reboque classique noires. Super pratique pour galoper dans une ville. Voilà. Bon, faites pas attention aux petites soquettes blanches. Je sais, j'aurais pu éviter, mais j'avais que ça dans la valise. Je fais toujours beaucoup de marche pendant mes escales. Donc je trouve que ces baskets sont vraiment pratiques. Très confortables. Et ensuite, mon petit sac en tissu. Donc c'est vraiment mon petit sac de vadrouille qui vient de chez Etam qui est tout mignon dans lequel j'y mets ma caméra, mes petites bricoles, mes petites trouvailles. Et voilà. A bientôt. Gros bisous.